Une des clés de réussite des projets, c'est que ce ne soit pas un projet qui vienne s'installer sur un territoire, mais qui vienne se construire avec un territoire. J'ai eu la chance de grandir en Seine-Saint-Denis, donc j'ai pu à la fois connaître toute la vitalité, la richesse de ce territoire-là. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois mes parents m'emmenaient dans des grandes salles à Paris voir des beaux concerts et qu'il n'y en avait pas justement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. C'est des territoires où on voit aussi beaucoup d'inégalités, parfois en termes d'aménagement urbain, en termes de transport. L'accès à la culture, elle est encore plus parce que quand vous avez des quartiers où il n'y a plus de bus à 20h, alors qu'il y a des problèmes d'insécurité, d'éclairage urbain, c'est difficile de demander aux populations d'aller dans les grandes salles parisiennes voir des concerts, alors que c'est même des fois parfois difficile de les emmener même dans le lieu culturel de leur ville. C'est important d'investir aussi par la culture ces territoires-là pour les rendre justement meilleurs aussi et de faire en sorte que les populations ne soient pas séduites par le repli sur soi, le repli communautaire. Et justement parce que aussi ça offre des moments de rencontre, des moments de partage, ça fédère aussi des diversités, qu'elles soient sociales, culturelles et intergénérationnelles. Les politiques culturelles ont souvent été orientées vers un certain style ou certaines esthétiques en termes d'art et de culture. Et c'est vrai qu'on voyait beaucoup les cultures urbaines se développer et ce sont des arts et des esthétiques que j'apprécie beaucoup. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas le droit de choisir à la place des jeunes, à la place des familles, à la place des populations sur ce qu'ils ont le droit ou pas de découvrir. Il faut qu'il puisse y avoir une offre culturelle riche, forte, large. J'ai aussi le droit de croire et d'accomplir mes rêves. De penser un territoire pas uniquement autour du bâti, de la dimension économique, mais de le penser aussi par la culture. C'est quelque chose d'important parce que ça permet aussi de réduire les inégalités. Quand on apporte la culture sur un territoire, les habitants, les populations ont envie aussi d'investir ces lieux culturels, ont envie d'investir ces moments de culture. Il n'y a rien de pire sur un territoire de voir des beaux projets vivre, se réaliser et simplement de rester spectateur parce qu'on ne peut pas y rentrer, parce qu'on ne peut pas y travailler. Et donc je pense qu'il faut absolument que tout le monde se sente appartenir à ce projet. Bon rapport il y a tout cet articulé. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà qu'il y a des retourner. Bon rapport ben Sous-titrage ST' 501